Je m'appelle Eric Maxime, je suis Pomoting, je suis attaquant et je joue au milieu offensif, ou bien à gauche ou à droite. Je m'appelle Kjörd Zuma, je suis défenseur centrale avec mes amis sénégalais, mes frères sénégalais, même du coup Badou Ndiaye. Non, Mame c'est un bosseur, c'est un attaquant qui travaille pour l'équipe, mais qui a en même temps des qualités aussi avec le ballon, des qualités techniques et il s'est marqué. C'est un bon attaquant, je le connais depuis l'Allemagne, j'ai joué beaucoup de fois contre lui quand il était à Hannover. Quand je suis arrivé ici, bon, le vieux était là pour m'aider, le vieux Mame Diouf, et puis bon, un homme est arrivé en cours de route, un blédard comme ça, un ancien, Badou Ndiaye est arrivé, et puis le feeling est passé vite comme ça, donc oui. Non, c'est fantastique, j'ai joué avec Mame depuis 5 ans maintenant, donc je connais ses qualités, il a joué beaucoup d'importants goûts pour nous, il travaille fort pour l'équipe, et j'ai une attitude fantastique. Je dirais le même avec Badou, depuis qu'il est venu à l'autre côté, il nous a donné cette énergie, il a aussi beaucoup de capacités. Badou, c'est aussi mon gars, il est venu, dès les premiers jours, je pense qu'on a tout fait pour l'adapter bien, pour l'intégrer bien, et c'est un très bon gars, et je m'entends bien avec lui, on rigole ensemble, ce qui est très important. Je crois qu'il est aussi très très content qu'il y a quand même des Africains ici. Non, un joueur rapide, il ne lâche rien, vraiment un gars qui ne calcule pas ses efforts, et c'est un scoreur. Dès le premier match, on a vu qu'il a des qualités avec le ballon, qu'il travaille beaucoup. Je pense qu'il aide à avoir Mam ici pour aider à s'arrêter, mais je pense que dès qu'il est venu au club, il s'arrêtait très bien. Il est très bien aimé dans le dressing room, mais évidemment, le plus important, c'est que son performance est sur le pitch, et il a été de la première classe depuis qu'il a été au club. qui voit des espaces pour des attaquants et tout ça, et non, c'est un joueur de grande qualité, je pense. Ce n'est pas pour rien qu'il a joué à Galatasaray, qui est aussi un grand club. Je suis très content aussi qu'il est ici maintenant. C'est très bon, oui. Je suis très professionnel depuis qu'ils ont été au club, mais aussi, je suis très bien avec les deux. Dans un moment où nous avons eu une saison difficile, pour moi, les deux joueurs ont été une lumière brillante dans notre lutte contre le relegation. Tout d'abord, je suis très content parce que ce sont nos frères Lyon. Je suis très content qu'ils se sont qualifiés. et la Coupe du Monde, c'est une très belle chose. Et tout est possible. C'est vrai que c'est très difficile, la Coupe du Monde, parce qu'il faut être prêt pendant ce temps-là. Mais je pense que, j'ai regardé leur équipe, il y a certains joueurs qui sont très très forts, il y a la qualité dedans, donc tout est possible. Ils ont déjà fait une bonne canne. Malheureusement, ils se sont éliminés contre le Cameroun, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de qualité dedans, et j'espère qu'ils vont faire une belle Coupe du Monde. Au moins, peut-être qu'un quart de finale ou demi-finale, c'est possible. Inch'Allah, peut-être un jour, une équipe africaine gagne la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de joueurs, surtout dans la Première Ligue. J'ai joué avec beaucoup de joueurs de Senegalais. Et maintenant, j'ai deux amis dans l'équipe qui jouent pour Senegal. Je vais regarder pour leurs résultats. Et je pense qu'ils vont bien. Je pense qu'ils ont un bon side. Et je pense qu'ils ont qualifié. Ils deserve de qualifier. Et bien sûr, je vais soutenir l'England, mais je vais regarder pour mes amis de Senegalais. Je m'appelle Paul Lambert. Je suis le manager du Stoke City Football Club. J'ai l'impression qu'on a pris pour Galatasaray. La première chose que j'ai remarqué dans l'équipe c'était combien d'énergie qu'il avait. C'était important pour notre équipe. Et je pensais qu'ils ont besoin d'un joueur comme lui pour venir à l'équipe. Et oui, il a été très, très bon. Il est un meilleur personnage. Il est un meilleur personnage. Il est très humble. C'est vraiment important pour tous les joueurs. Et je pense que si ça a plus de plus de plus de plus de plus de plus, on ne pense pas qu'il va changer. Il a toujours été fantastique pour nous. Il a été top class. Marham. Marham est un très bon gars. Il est un peu plus de plus. Il me reste à plus qu'il est de l'autre. Pour moi, c'est de l'énergie. Et il a peut avoir plus d'un des joueurs d' collapse. Mais c'est d'ailleurs les efforts. Vous avez besoin de changer, parce que les personnes différentes sont différents. Ce que je pense que Maman nous donne, c'est ce que Badoo nous donne, l'énergie et le commitment et le 100% effort. Mais je pense que c'est la meilleure position, c'est le numéro 9. C'est ce que Badoo nous donne. C'est un peu fou dans le tête. Non. C'est le même. Ils sont très similaires, je pense, aux gens. Les gens sont très similaires. Maman est plus laid-back. Il est plus laid-back, je pense. Mais important, c'est un très bon gars. Je pense que Sénégal, ils ont une bonne équipe. Mane, Badoo, Gaye, Jouf. Ils ont des bons joueurs. Je pense que c'est difficile pour l'équipe. Mais ils ont des bons joueurs. Ils ont des bons joueurs. Je ne pense pas que beaucoup de l'équipe voudraient les jouer. C'est un jeu dangereux pour l'opposition de jouer. Donc je pense que si ils qualifient de l'équipe, c'est une grande différence. des bons joueurs. C'est un jeu dangereux. Les bons joueurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans les Maîtres du Jeu. Surtout bienvenue ici au Clayton Woods Training Ground, le centre d'entraînement des Potters. Vous l'aurez compris, si nous venons ici, c'est bien sûr pour rencontrer deux compatriotes sénégalais. Pape Alundiaï et Mambiram Diouf de la Turquie à l'Angleterre. Pape Alundiaï a sauté le pas en une saison. Un bon en avant qu'il ne doit qu'à son talent car à l'aube de la saison 2017-2018, le milieu de terrain a été accueilli en grande pompe par le plus grand club en Turquie en provenance d'Osmaline Sport. On parle bien sûr de Galatasaray. A peine six mois plus tard, le joueur sénégalais a quitté le club Stambouliot et a rejoint Stock City pour 15 millions d'euros. Le parcours de Pape Alundiaï est un exemple de constance, de progression, comme qui dirait une trajectoire ascendante. Il est venu retrouver ici son compatriote Mambiram Diouf qui évolue avec les Potters depuis quatre saisons. A 30 ans, l'attaquant sénégalais en est à son cinquième club dans le haut niveau. Cette saison, cela va beaucoup mieux pour Mambiram qui refait trembler les filets, qui joue à son poste de prédiction à la pointe de l'attaque avec un état d'esprit toujours aussi irréprochable. Pape Alundiaï, Mambiram Diouf, deux joueurs internationaux sénégalais dont le club malheureusement sera relégué en championship. Stock City n'a pas réussi à se maintenir, mais la perspective de la Coupe du Monde va certainement leur redonner de l'énergie puisque les deux internationaux ont bien sûr en ligne de mire cette compétition que doit accueillir Réussi 2018. Alors, l'entraînement vient de se terminer. Avec nos deux compères, nous allons nous retrouver. Mambiram, bonjour. Comment ça va ? Bonjour, pape. Bonjour. Ça va ? Ça va, n'est-ce pas ? Est-ce que nous avons la base d'Egubi ? Oui, pourquoi pas ? Avec la galanterie légendaire de nos Sénégalais. Alors, entraînement bidirene, on est en fin de saison. C'est vrai que j'imagine que vous êtes plutôt déçus parce que le maintien n'a pas été assuré. Oui, effectivement, c'est une grande déception. Voilà, on y a cru, on y a cru jusqu'au bout. Mais finalement, on n'a pas pu se maintenir. Donc voilà, logiquement, c'est une grande déception. Oui, Mambiram, les supporters, comment ils ont réagi ? C'est vrai que vous vous êtes battus, mais ça n'a pas marché. Est-ce que les gens ont été réunis ou ils sont plutôt compréhensifs ? Oui, mais c'est normal, parce que comme nous n'avons pas de rire, on va mettre notre ordre. Ainsi va la vie, parce qu'on a tout essayé depuis le début. Et ils savent bien qu'on a tout donné pour assurer le maintien. L'homme propose Dieu des choses, donc là, c'est fini. Maintenant, il faut se tourner pour les autres échéances. Justement, les autres échéances, on en parlera. Mais on aura aujourd'hui l'occasion aussi de vous découvrir dans votre vie, dans votre ville. Évidemment, précision importante, on va découvrir la carte postale de Stock City. Mais attention, Papalindiaï et Mambiram ne vivent pas à Stock. Je pense que c'est trop calme pour eux. Ils ont décidé d'aller s'exporter du côté de Manchester. Donc, pour nous découvrir la carte postale de Stock, on va découvrir la carte postale de Manchester. Quand vous êtes là, vous allez quand même faire les guides, au moins. Non, on va dire que c'est trop calme. Amour Agam. Ok, c'est parti. Bon, c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai qu'on a presque des joueurs de Koufie. Parce qu'apparemment, c'est une ville très tranquille. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc, presque j'aurai à côté de Manchester. Comme Manchester Stock, c'est vite fait en voiture. Donc, chaque matin, ils quittent Manchester pour aller à Stock. Ça nous prend 40 minutes et puis c'est vite fait. Comme Dakar Tiest. Mais, c'est le plus grand chose. C'est le plus grand chose. Tu sais, c'est un peu comme ça. Est-ce que c'est un peu comme ça? Non, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, il paraît. D'accord. C'est un peu comme ça. Mais, c'est cool. Donc, c'est le diwan. C'est un peu comme ça. Le premier photo de vie, c'est mon ami. C'est mon ami. J'ai acheté un petit peu de la chaquette d'une salle. C'est mon ami. C'est mon ami. C'est mon ami. Il faut que beaucoup m'ontらい zugé. Parce que tout le monde saw me parlerling d'une. Moi, j'ai joué et derrière. Donc, c'est la famille. La plupart. Nous sommes ensemble. C'est ma première photo de l'île mec. Mes parents à l'île mec, je pense que ça résume tout. Je pense que rêve la bonne depuis le temps de l'île. Je pense qu'on connaît que dans les réveils, ça y est avec ses parents. Deuxième photo, celle-là aussi. Elle m'a beaucoup touché. Ça me rappelle des moments assez difficiles. C'est une période où j'ai opéré au genou. J'ai signé un contrat. Mais j'avais un petit souci au niveau du ménisque. J'ai eu le transfert finalement capoté. J'ai eu le soutien de mes amis et de mes proches. Il y en a pas mal. Mais bon, comme trois. Comme trois, je vais attendre. J'ai eu le soutien. J'ai eu le soutien. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal pour quoi? Expliquez-moi. C'est le jour de mon mariage. On va se mettre en mode photo, un moment inoubliable. Donc on va rejoindre papa lui et puis nous allons faire un selfie. Et on voit un petit souvenir. You said adieu. Papa Lune, Mambiram. A présent, vos goûts, vos couleurs, vos choix de foot, questions réponses de la manière la plus spontanée possible. Papa Lune, papa vous avez un petit peu ou vous avez un petit peu? Les deux. Ah les deux. Maman ou Henri Kamara? Henri Kamara. Pour moi, comme je suis un attaquant, donc je vais prendre les deux. Anu Sissé ou Alongires? Anu Sissé. Les deux. Je vais prendre les deux. Messi ou Ronaldo? Messi. Merci. Katine ou Zidane? Zidane. Zidane. Barça ou Real? Barça, Real. Diara ou Jia? Diambar? On allait en venir. Vous êtes allés tranquille. Ça va, ça va. Diarab direct, 100%. Voilà. Génération Foutou Diambar. Diambar. Ah, comment? Ah, c'est une génération. Je vais prendre Diambar. Dans les autres sports, messieurs. Les deux. Noudoulou ou Balagueye? Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Lebron Diabs ou Stephen Curry? Là, vous êtes plus à l'aise. Ah, moi, Lebron. Pareil. Lakers ou Chicago Bulls? Chicago. Lakers. Kobe Bryant ou Michael Jordan? Jordan. Simplement. Pareil. Dans les goûts culinaires, Tchewu Djem ou Niari Gin? Niari Gin. Tchewu Djem. Café Touba ou Atayaku? Café Touba. C'est évident. Les deux. Ah, ok. Dans les plaisirs de la vie, Facebook ou Snapchat? Snapchat. Ah, c'est vrai. Facebook. Ok. Twitter ou Instagram? Instagram. Instagram. La première voiture que tu as conduite? Wow. C'était une trisseur. Ok. Ma'am? Audi A3. Ah, le premier cadeau que tu as offert à ta mère en tant que professionnelle? Elle est emmenée à la mère. Une voiture. Ok. Alors, Ma Biram, si tu devais me décrire le caractère de Papa Yon? La qualité, c'est... Tout le monde respectait. Donc, il faut le regarder. Déjà, il faut le regarder, il faut le regarder parce que... Il faut le regarder, il faut le regarder. C'est ce que je fais. Et c'est ce que je le regarde. Et si on ne le regarde, il faut le regarder. Donc, il faut le regarder. Assa, il faut le regarder comme dans le Maroc. T'as pas vu pour terminer? Non, d'ailleurs, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. C'est un acteur qui m'a posé, c'est une autre chose. C'est un défaut. Mais je pense que... Je ne sais pas si c'est défaut. Mais je vois que... C'est un coup de l'air. Je suis très bien. Je peux le dire à lui. Je peux le dire à lui. Mais je peux le dire à lui. Mais je pense que je veux que je l'impose. Je pense que le seul est de la place. Je pense que le seul est de la place. Je pense que c'est ce que je peux. Comme le veut la tradition, vous êtes ici sur le Kilifeu. N'est-ce pas, Pap? Nous sommes le 7e Mac. Et après, on a des râques. On a des râques. On a des râques. On a des râques. Voici mon chez-moi. Ton chez-moi, ton intimité. Il y a des salons-bis. En même temps, on a des râques aussi. C'est mon endroit préféré. C'est mon endroit. C'est mon endroit. Moi, je me suis prudent. En tout cas, je me suis prêt à faire. C'est vrai ? Oui. Je me suis prudent à faire des mâchis. Oui. Je me suis prudent. Je me suis prudent. J'adore. Je me suis prudent. En même temps, il y a des râques. C'est mon endroit préféré pour moi. Il y a des râques. Il y a des râques. déjà que papa l'indiaï et mambi randjouf comme vous avez eu à les découvrir côté cours côté jardin à présent nous nous posons pour échanger sur les carrières le parcours les obstacles et bien sûr les perspectives alors de nida tamale a que à papa à l'une d'après pape à l'une actualité m comme qui je pense à l'ouïe on a beaucoup d'où les mandés j'aime le boulard tout simplement si mercato il est à lui venu comment c'est des grumeurs qui transfert ou pas à l'une au niveau de la première ligue est ce qu'ils ont déjà des blocs et puis est ce que mon nom de gona qu'on sort bien avant mouy guéné si médias donc c'était 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 vrai on m'en avait déjà parlé donc j'attendais rec de voir comment les choses allaient se passer mais ils ont encore en fait pourquoi avoir accepté quand de prendre le risque de rejoindre stock city n'a qu'un moment de stock qui a été fait à faire une école et à un moment de clé pour amener le tout de galatasaray mais que le plus grand club purk avec galatasaray qui était sûr pratiquement de jouer comme école pour deux minutes des championnes et deux minutes pour l'opper pourquoi on n'a mis des risques bonnes voilà au fait peut-être à telle maille à la opportunité lui m'a exprimé aussi déjà mon gelé ou mon co risque de risquer n'est qu'un risque monté je peux dire que je suis à bimanef moi je suis en gonnabar sans carrière moi dans le football bataille après tu es beaucoup de gens ok peuvent ne pas être d'accord mais lol tu es là depuis bimaneu et angleterre encore une fois de mon franchir à de l'inquiète parce que tu es au niveau de ce qui est regrettable pour moi en fait moi c'est que tu es stock city maintenir ou voilà voilà relégué en championship n'y a pas accès pour vous mais qu'il a de fait un bon choix ou le mauvais choix alors que pour moi nous faut vous tellement n'est qu'elle soit une fille adaptée au match championnat ou la manière fille au moins en temps des jeux conséquents est ce que dans la vie et les joueurs y oublie m'a été de manière vraie moumelle et moumelle n'est fila commencée saison mais macha la domaine ou au moins pour l'adaptation tout suite nous jeter d'un an d'une séance là les fagnons mais tout est l'air l'homme et voilà à moulon en moulon d'une différence non d'ailleurs mabirom l'accueille d'une question maintenant est-ce que tu vois quand même si tu n'y a oublié et puis il y a un conseil au courant en fait tout simplement bon comme les marques parce qu'il n'y était mon noir mais ne veut dire jusqu'à parce que carrière là le footballeur l'ingénieur n'y a pas moins de rentrer à l'étape donc moum ben tu as une année la laur la que n'aimait qu'il n'aimait qu'il n'aimait moumelle n'aimait qu'une fille expliqué n'aura qu'on n'a qu'à l'écouté à ma poudre m donc comme n'y ont pas l'épreuve n'est rien bien vrai que m'étiez parce que pour l'école le début de saison moum en aia qu'il n'y a pas l'épreuve parce que mouti n'y a pas l'épreuve de mari en plus en plus bien une encaisse et on t'aimait une bonne partie de la tâche et on n'aimait qu'une bonne partie de la tâche et on n'aimait qu'une bonne journée en janvier avec renfort et on n'aimait qu'une bonne chance pour qu'une mais on ne peut pas maintenir la première ligue. Bon, malheureusement, les gens ne sont pas aimés, donc, nous avons fait le bon travail, nous savons qu'il n'y a pas le bon travail, et nous savons qu'il n'y a pas le bon travail. C'est bien vrai que, l'instant, on n'y a pas le bon travail, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Justement, Mami, je vous remercie, parce que, j'ai eu le recul et le recul, j'ai eu un peu l'évolution, donc, l'année dernière, nous avons terminé à la 13ème place, nous avons 44 points, deux ans de cela, nous avons terminé 9ème, donc, nous sommes venus, Madame, on voit que depuis trois saisons, il y a une forme de régression. Donc, qu'est-ce que vous expliquez? Bon, je suis venu, comme je suis venu, 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 donc, je suis venu, nous avons touté en projection pour les formes, donc, nous retournions au groupe, alors, nous venions au 3ème année, enfin, ce qu'on avait covers, Il y a des gens qui ont été compensés, donc il y a des gens qui ont été compensés. Après, j'ai eu le meilleur des gens, donc j'ai eu le meilleur des gens qui ont été libérés, ils ont été libérés, ils ont été libérés, ils ont été libérés, ils ont été libérés. Donc j'ai eu le groupe qui a commencé à vendre des tasse, donc c'est ça que nous avons été mis en demi-de-saison. Donc on a été mis en demi-de-saison, donc on a été mis en demi-de-saison. Donc on a été mis en demi-de-saison, parce qu'on a été mis en demi-de-saison. Même si vous êtes relégués, cette année, ça s'est beaucoup mieux passé pour vous. Donc on a été mis en demi-de-saison, pratiquement 6 saisons-lui, aussi même joué dans les matchs. Mais même s'il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie, 2016-2017, je pense qu'on a été mis en demi-de-saison pour Mam Biram, qui n'a pratiquement pas joué, ou en tout cas qui n'a pas joué à son poste. Dans le jargon, c'était un Mam Biram en dedans. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ? Oui, je pense qu'on a été mis en demi-de-saison, parce qu'on a été mis en demi-de-saison. Donc on a été mis en demi-de-saison, donc on a été mis en demi-de-saison. velets de football. Donc on a été mis en demi-de-saison, on a été mis en demi-de-saison, après sa answered, après demi-de-saison. On a été mis chez intéressant, quand on uso la position de tout seul. Je me disais que le caméraman m'a dit qu'il n'y a pas d'interview. C'est bien vrai qu'il n'y a pas d'interview. Oui, il n'y a pas de vocation. Donc, il y a beaucoup d'affaires. Mais le fait que le football, c'est qu'il y a des fonètes sur le terrain, il faut que tu puisses le faire. Je voulais savoir qu'il n'y a pas d'interview. Est-ce que le caméraman m'a révolué ? Est-ce que tu as fait ça parce que tu ne voulais pas le football ? Non, au début, on a manqué des blessures. Elle ne vous avait pas. Donc, se veut dire que tu marches à l'intérieur du système ? Je dirais que j'ai un système. Il n'y a pas de vocation. Si tu ouvres le fait de voir tout le monde, j'ai été mémové. J'ai été mémové, j'ai été mémové. J'ai été mémové, j'ai été mémové d'un système. J'ai tout dit que j'ai à l'intérieur du travail. J'ai déclaré de voir les animaux et j'ai dit ça. Donc, il a fait que nous sommes en train de jouer, d'entraîner, de jouer à ce moment-là. Puis, on est venu au dernier meeting, donc j'ai retourné en tête et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » Il a dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » Donc, il y a une heure et il m'a dit « Mais on a besoin de toi, mais on a besoin de toi. » Donc, il a fait que Martine, si je veux, me faire une bonne chose. Mais, Fof, aussi, je voudrais parler de J-PAP à l'une, parce que les clubs, les clubs, c'est peut-être la progression. Je voudrais dire un peu, si ces six mois que tu as fait Turquie, Galatasaray, comment tu as fait ? Bon, je veux dire, Galatasaray, déjà, mon équipe, 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 mon équipe. Mais je veux dire, Galatasaray, pour moi, comme équipe, mon équipe, mon équipe. C'est-à-dire, comme équipe, mon équipe, mon équipe, c'est un peu compliqué pour jouer. Parce que la pression, elle est très, très forte. C'est-à-dire, chaque semaine, chaque week-end, les gens, ils s'attendent à ce que je n'ai pas gagné. C'est-à-dire, ils n'ont pas gagné chaque semaine. Ok. Donc, ce que je suis, bon, ce que je suis aussi, comme pour moi, Galatasaray, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'arriens si mal. Donc, avant que je n'ai pas gagné, je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. Ah bon ? Je n'ai pas gagné. 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 Mais je me suis dit qu'on n'avait jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et pour moi, cette première impression, elle était importante parce que je loupais ce premier match. Après, je ne l'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné, mais ça va être difficile parce que le nom est des subopnili. Donc c'est vraiment là où j'ai mis le paquet, mais le premier match, c'est vrai qu'en football, à chaque sortie, il faut essayer de faire mieux que la précédente, remise en question perpétuelle. Mais ce premier match-là, il est très important pour moi, pour ma confiance et pour tout le reste. Voilà. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui parlent de Tanières. Moi aussi, j'ai dit qu'il y a des gens qui parlent de Tanières. Moi aussi, j'ai dit qu'il y a des gens qui parlent de Tanières. Donc, moi, est-ce que tu peux parler de Tanières après « Papa à l'une » ? Oui, je peux parler de Tanières. Je peux parler de Tanières parce qu'il y a des gens qui parlent de Tanières. Tout le monde sait. Ça m'a commencé au football de l'école. Alors... J'ai toujours le bon de Tanières. Oui. Il y a beaucoup de temps. Oui. Il faut pas que je décide. Alors on aament « six ans » alors il y a deslices. Donc c'est vrai c'est vrai. En tout cas, c'est vrai. Au football de l'école, il y a nothing extra de nos балjets pour participer. Che��, on est pivotables. mais bon comme comme ni madame tout le temps sambo n'a niolo se boke bengennyo gouttfopi donc c'est heureux d'yaté avec n'chawla donc à tout moment l'aura mord sambo à tout moment l'aura m'aura convaincre sambo pour rester en contact juste à un et kamala y'aura 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 ça senti n'aura donc euh je pense mais qu'elle n'aura finalement ça senti qu'elle n'aura qu'elle n'aura contre egypte merci j'ai pas aimer c'est pas sans-suvis la coupe d'afrique 2015 non et j' revise c改ification coupe d'afrique 2015 ok on reprend américain je suis arrangante jeometerai diva j'ai évoqué les deux hommes. Donc j'ai été dit là. Donc j'ai été dit là. Ça fait tout. Je n'ai pas eu de l'État. Par exemple, on a été pré-sélectionné avec les deux personnes qui ont été présélectionnées. Mais je ne sais pas si j'ai pas eu de l'État. Je pense qu'on a eu l'épisode ou l'État. Bon, mais tu n'as qu'un rôle en tout cas. En Turquie, j'étais plus jeune, c'était plus dur, c'était vraiment dur, j'ai failli décrocher, mais comme on dit, c'est mon entourage, c'est ma famille, je n'ai pas baissé les bras. J'étais plus jeune, après, il m'a annoncé qu'il m'a dit qu'il n'y a pas d'alentité, il m'a dit qu'il n'y avait pas d'alentité. Après, il a dit que j'avais une qualité de moi qui me permettais. Je l'accepte, je dois en avoir. Mais pour moi, je suis sûr que c'est plus une question de temps qu'autre chose. et que j'espérais j'espérais jusque j'oublie même ça m'achancement malheureusement mais j'ai pas j'ai pas baissé les bras bien au contraire j'ai redoublé d'efforts de ne ligue et puis après voilà il y en a continué à travailler bien sûr alors question de question de fond c'est vrai que taille on n'est pas à l'une beaucoup de ces groupes groupes de performances de manière régulière d'affronté can be les éminatoires de la coupe du monde tu as tout fait mais dans un petit secteur bohame n'est macha là c'est le secteur certainement le plus fourni de l'équipe nationale taille sont dans ce bilan par rapport à ton temps de jeu est-ce que tu considères que tu as apporté quelque chose de plus en tout cas à cette équipe nationale voilà tu peux encore mieux faire pour moi honnêtement on peut toujours mieux faire mand aille le laille voir parfois un disque parfois de mâcère ça va temps à temps à temps à temps à temps de me classer parfois parce que dans un monde on dirait que tu n'es jamais content quand même perfectionne cela on ne me donne comment gomme ne l'eau d'effry à ne pas le faire ou pas n'est souvent critiqué parfois Je suis à trois heures dans mon cas, je suis à mon ménage. Parce que personne ne peut être plus critique que je le suis envers moi-même. Chaque fois, je m'emmène à mon ménage. Donc, tu es à mon esprit, je ne suis pas à mon esprit. Pour moi, je suis à mon esprit. Pour moi, je suis à mon esprit. Je suis à mon esprit, je suis à mon esprit. Je suis à mon esprit, je suis à mon esprit. Mais tant qu'on est ici, il faut toujours être à mon esprit. Que ce soit un équipe national ou un club. Chaque fois, il faut réduire l'effort. Je suis à mon esprit, mais il faut encore une question. Moi, par rapport à cette position, parce que j'ai remarqué que Galatasaray, je pense qu'en ce moment-là, tu joues beaucoup plus haut. Mais Galatasaray, c'est le genre numéro 6. Il n'y a pas de stock. Il faut le confirmer. Souvent, nous, au Sénégal, on a beaucoup de milieux récupérateurs. Maintenant, ce qu'on veut, c'est peut-être un milieux relayeur. C'est-à-dire qu'on a un handicap, puisque finalement, tu rejoins un profil qu'on a déjà à pléthore dans cette équipe nationale. Le repositionnement au club, en fait. Non, mais en fait, je n'ai pas de capacité à travailler dans le Ground. J'ai avancé, j'ai repris le temps. J'ai repris les deux. Je suis arrivé, même si moi, j'ai joué à trois points différentes. mais les repères sont les mêmes c'est de changer dit comme ça voilà n'existe n'est que 10 n'est que 8 enfin je sais pas franchement le haut niveau il faut il faut une capacité de les gens n'ont pas trop le temps d'il a pas il faut vite être dans le bas il faut être ok alors mambira équipe nationale bonnet ouak moment eu difficile les débuts où tu as eu du mal à trouver ta place en tout cas on a eu du mal à te la donner après un anio imposé ou à l'angérest à allé aussi c'est mais can be quand même il faut dire qu'il ya une grosse rupture entre mambira et peut-être le public sénégalais parce que mambira d'un kodon google mais mambira de google te attaquant et akarnan l'inti khar google déjà yo l'angénieu monna warking manque d'efficacité bobo de prendre de 1 et de 2 n'ange dundé critique yoyo à opinion oubid n'indon ham de khawe même à la limite mettre la pression sur le sélectionneur donc on y doit du goût 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 google ou On a eu l'éternel. On a eu l'éternel. On a eu l'éternel. On a eu l'éternel. Donc, je ne sais pas. Il y a eu l'éternel. Je suis là-bas. Il est très facile. J'ai eu l'éternel. Il a eu l'éternel. Il a eu l'éternel. Donc, malheureusement, ça m'est arrivé à l'éternel. Mais il a eu l'éternel. Donc, avant un connu d'Afrique, je n'ai eu l'éternel. j'ai eu l'éternel. J'ai eu l'éternel. Il est limité de l'éternel. Oui. Je n'ai eu pas l'éternel. Avant l'éternel, il n'y a eu l'éternel. Il n'y a eu pas l'éternel. Donc, il y a quelque chose. Mais vous êtes malheureusement que tu ne pouvais pas s'excuser. Ils ont toujours été critiques. 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 Mais quand on a été fait, on a toujours été fait pour les gens. Je n'ai pas de soucis en anglais. Je suis là pour moi, de commencer à faire le match. Donc je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis, si tu nous es là. Je suis là pour le faire et les amoureux de l'équipe nationale. J'ai eu le personnel de l'écurité. Je ne sais pas si je suis pas trop éloigné. Je suis pas trop éloigné. J'ai pas fait le travail pour l'écurité. Je suis pas en train de faire s'en sortir. Je suis pas de temps. Je suis pas de temps. Donc, je suis pas du temps. Mais bon. C'est un peu de temps. Je suis pas de temps avec les gens. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance, parce que je n'ai pas de chance, parce que je n'ai pas de chance. Papa, c'est une chance au Sénégal de la Coupe du Monde. Il y a des poules équilibrées, des poules ouvertes. Les qualificatifs sont là, mais ces matchs-là, il faut les jouer. Pour sortir de cette poule, il faut gagner des matchs. Pour moi, c'est une poule équilibrée. Rien n'est encore joué. Je l'avais dit avant, je n'ai pas encore vu une équipe gagner ou perdre un match sans l'avoir joué. Toutes les équipes partent à chance égale. Il faudra aller là-bas et faire le travail, surtout là-bas. Est-ce qu'ils pourraient faire la différence ? Je pense qu'on aura des matchs très disputés. Il faudra jouer sans complexe. Pas du tout. Pas de complexe et que chacun joue à son meilleur niveau. Si on a une équipe du Sénégal où chacun est à son meilleur niveau, il n'y a pas de raison pour que ça ne passe pas. Très bien. Donc, l'occasion de vous dire également que vous pouvez soutenir les lions à travers la campagne lancée par Orange. 15 millions de messages pour les lions. Pour cela, très simple, vous pouvez aller sur 15millionsdelions.sn. C'est un site spécialement créé par Orange en vue de cette Coupe du Monde pour que vous puissiez poster vos vidéos, vos messages et soutenir donc nos lions. Orange, évidemment partenaire des lions depuis 20 ans. Alors, monsieur, finissez-moi avec le quiz de la Coupe du Monde. C'est une coutume également dans cette émission. On va commencer par une question toute simple. Première Coupe du Monde, vous avez fait quelque chose ? Vous avez fait quelque chose ? Non, moi, bien avant quand même. Je dirais... Ouais, 98, je me rappelle. Ouais, c'est 2002, là. Ouais. Je passais à la Coupe du Monde, 94. J'avais 4 ans. Ouais, aux Etats-Unis. C'est vraiment trop petit. Jusqu'à présent, j'ai gagné, tu vois. Remporté, je pense, par le Brésil. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est maintenant, mais en 98, c'est sûr. Un joueur, vous avez fait quelque chose de la Coupe du Monde ? Moi, je dirais... Iniesta, il m'a beaucoup marqué. Oui. Oui. Non ? Sénégalais ou... C'est vraiment marqué. Bon, moi, j'ai fait... Comme à l'époque, j'ai fait un Ronaldo. Un Ronaldo. Un Brésilien. Effectivement. OK, messieurs, merci beaucoup. Je n'ai pas trop tiré sur les questions. Je vais vous laisser le dernier mot. J'ai fait un petit... Je suis en train de me demander à mon ami à Jusqu'à. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je vous ai fait un petit peu d'avoir un ami-là ? C'est quoi ? Je suis en train de vous intéresser. Je suis en train d'avoir un petit peu de bien. Je suis en train d'avoir un petit peu de bien. C'est quoi ? C'est quoi ? Je ne sais pas, que je m'appriche. Ils ont commencé à faire des des vieilles de Sénégalais. Les amis sont tous les Sénégalais, et ils ont tous dans la famille. Il y a beaucoup de papas et de mamas. Ils ont tous les enfants. Ils ont tous les Sénégalais. Ils ont tous les vieilles de Sénégalais. Ils ont tous tous les difficultés de faire des choses. Donc l'oeuf, l'oeuf saouan baam. Amen, amine. Papa Lune ? Déjà, déjà, je l'ai remercié. C'est du déplacement, je m'en définis, c'est mon fille. Ça fait plaisir de le remercier, de le remercier également Hamzah, ce caméraman. Donc voilà, je suis venu, je suis venu dans le Sénégal. Je pense qu'on a passé une très belle journée. On a été mal. On est malheureux. On est malheureux. On a juste mal. Comme le corps qui nous a fait mal. Donc voilà, je pense que ça nous a fait du bien. On respire un peu. On a pu parler Wolof de Keshadras. Donc ça fait plaisir. Donc je vous remercie encore une fois. Merci à vous en tout cas. Je pense que sur notre séjour en Angleterre, on ne l'oubliera pas si tôt. Parce qu'on a été vraiment super bien accueillis. On a été très 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 bien accueillis. On va vraiment aussi remercier notre partenaire. Le Ecran Orange. On a été très bien accueillis. Ceux-là sont en arrière de Bourbon-Bomba-Couture. Je suis très bien accueillis. Je suis très bien accueillis. 19 32 32 coté parcelles cité faya pas loin de la station chel du remercier aussi absali li coiffure elle est au 777 727 34 48 du remercier ni sept ans les maîtres du jeu du remercier qui tombe tient bonheur dit madame papa à l'injaï voilà il ya le balte ya le nom sonucor excellent